Musique Vos expériences, elles montrent qu'environ 600 unités d'azote transitent du verre de terre à la plante avec peu ou pas de perte. Pour une population de référence de 1,2 tonne, c'était dans le livre, je crois. C'est azote semble principalement transité via le mucus, stocké dans le mucus, dans le sol, et pour une moindre partie dans les excréments des verres de terre. Alors, est-ce que la nature chimique du mucus de verre de terre a-t-elle un rôle important dans le processus de transfert ? Oui. Alors, pratiquement, le transfert via les excréments, c'est plus que négligeable. On l'oublie. D'accord. Bon, le transfert se fait donc surtout par les mucus. Et les mucus, je dirais, cutanés, c'est-à-dire de la peau. En effet, les verres de terre circulent dans le sol, dans un manchon de mucus, un peu comme un escargot, glissent sur sa base. Même chose. Et de la même façon, dans son tube digestif, il produit des mucus, et le contenu du tube digestif glisse à l'intérieur de ce manchon interne. Mais alors, parlons que du manchon externe, parce que l'interne, il est réassimilé par le verre de terre, il ne perd rien. En gros, il produit du mucus à l'entrée et c'est absorbé au niveau de l'intestin. Par contre, à l'extérieur, c'est perdu à l'extérieur. Et le mucus joue effectivement un très grand rôle. Alors, il y a cette excretion de mucus dans la transmission de l'azote, puis il y a une petite excretion, mais directement assimilable par les plantes, qui est l'urine des verres de terre. Et l'urine des verres de terre n'est pas faite comme nous, avec de l'urée, mais avec de l'ammoniaque, laquelle est directement assimilable. Alors, ce que j'ai observé dans le sol, c'est que l'azote, parce que moi je n'ai vu que l'azote, je n'ai pas vu, par ailleurs j'ai vu le mucus et l'urée, mais ça c'est au laboratoire, et bon, on ne sait pas ce qui se passe dans le sol. Par contre, ce que j'ai vu dans le sol, c'est la vitesse de transfert de l'azote du verre de terre aux plantes. Alors, en moins de 24 heures, il y a une sorte de pointe d'assimilation d'azote d'origine lombricienne qui passe dans la plante. Et cette pointe-là, je l'attribue, c'est moi qui l'attribue, je ne peux pas le voir, directement à l'ammoniaque, qui est uriné directement sur les racines. Puis il y a ce fameux mucus. Le mucus n'est pas directement assimilable par les plantes. Il est par contre une source d'énergie pour les micro-organismes, et je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait dans les galeries de verre de terre énormément d'une catégorie de micro-organismes qu'on appelle les protéolithiques. Alors, c'est un mot barbare qui veut dire qu'il coupe les protéines. Or, il se trouve que les mucus sont des muco-protéines. Protéines qui dit protéines dit azote. Alors, ces micro-organismes se nourrissent de ces muco-protéines et excrètent à leur tour, quand ils ont décomposé, cette fois-ci, de l'azote assimilable. Et certainement sous forme ammoniacale, car c'est ça qui fonctionne dans les sols, contrairement aux théories agronomiques qui sont enseignées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Enfin, du coup, on peut reparler de l'expérience sur laquelle on s'est arrêté dans la première partie. Le suivi de l'azote marqué, parce que c'est un petit peu comme ça, du coup, on voit qu'il y a la perte. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, du coup, on était parti de l'azote marqué. Comment est-ce qu'on fait pour voir comment cet azote, il circule entre ce qu'on donne à manger au ver de terre et ensuite dans la plante ? Non, alors, je reviens à l'expression. On va suivre l'expression. Parce que ça, en plus, je l'ai vu. Ce n'est pas des vues de l'esprit. C'est une découverte totale, d'ailleurs. On voit donc une assimilation très rapide, je l'ai déjà dit, en moins de 24 heures, de ce qu'est probablement l'ammoniaque, car directement assimilable. Et puis, à l'heure après, il y a une montée en puissance dans le sol. Nous, on ne peut pas faire autrement. On a fait une fraction sol. Mais c'est le sol des galeries, en fait. Et dans ce sol, on voit une accumulation. Ce sont les mucus qui sont déposés tous les jours, mais qui s'accumulent et qui finissent par diminuer très rapidement, parce que l'azote 15 que le ver de terre excrète est de moins en moins riche en azote 15. Alors là, je reviens à ce qu'ils mangent. N'oublions pas que quand je les ai relâchés dans le champ, je les ai tous relâchés dans le champ. Ce qu'on voit là, c'est une observation dans la nature. Ils sont dans le champ, mais ils se nourrissent de quoi ? De nourriture traditionnelle, azote 14. C'est-à-dire que les ver de terre, au cours de l'expérience, sont de moins en moins riches en azote 15. Au départ, ils sont azote 15 et peu à peu, ils deviennent azote 14. Alors, on voit donc une montée de l'azote 15 et puis alors elle diminue, elle diminue par dilution. Et par contre, ce mucus initial qui est marqué azote 15, on le voit dans le sol, transitoirement, il passe par un maximum vers le 14e jour. Et après, ça va en s'éteignant très vite. Et on retrouve tout ça dans les plantes. Ça passe dans les plantes. Système racinien et système aérien. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de perte, quasiment, c'est qu'il n'est pas laissé. Alors, il n'y a pas de perte, attention. Enfin, parce qu'il n'y a pas de perte. Pour la petite histoire, il y a eu des pertes, en apparence. Parce qu'on reprenait en effet, on avait lâché les ver de terre dans une prédé permanente, ou simplement avant, deux ans avant, on avait glissé des plaques de métal qui refroisait une sorte de cadre de 50 cm de profondeur. On avait rentré ça à la masse. Et c'était donc à l'intérieur de ces cadres-là. Les plantes, en deux ans, ont eu le temps de se reconstituer. Parce que, évidemment, ça coupe les racines. À l'endroit où on plante les tôles. Et ça, vous voyez, toujours notre scrupule technique, ne pas se mettre dans un milieu perturbé. Il l'a été, mais deux ans plus tôt. On a rentré ces cadres métalliques, et à l'intérieur de ces cadres, on en a mis quatre verres de terre. Pas plus, ça, c'est vraiment très peu. Et ces quatre verres de terre, donc, azote 15, ils sont azote 15 le premier jour, mais dès le lendemain, ils commencent à remplacer, à substituer l'azote 15 par du 14. Mais cet azote 15, on va le suivre. Alors, c'était secrété. Ça se dépose, je vous l'ai dit, passage rapide dans les racines, mais ça se dépose certainement sous forme de mucus attaqué par les micro-organismes qu'on avait observés par ailleurs. Et puis, ça rentre dans les plantes. Voilà. C'est donc le mécanisme d'entrer dans les plantes. Et alors, les plantes absorbent tout, en apparence, et puis il y a des pertes. Alors, les ouvrages sur le cycle de l'azote classique et orthodoxe, il y a des pertes énormes. Et c'est vrai, quand on apporte des engrais aux champs en arrosant les feuilles des plantes, il ne va y avoir que 30% qui va passer dans les plantes. Et le reste, bon, c'est soit entraîné par des eaux de pluie, ce n'est pas sûr sûr d'ailleurs, mais c'est probable quand même pour une partie. Et puis surtout, c'est ce qu'on appelle dénitrifié, c'est-à-dire qu'on apporte ça sous forme de nitrate ou d'ammonitrate. Et ce sont aussi des sources d'énergie. Le nitrate, c'est un oxydant. Alors, les résultats, les micro-organismes sur les feuilles ou sur la surface du sol, se servent du nitrate comme une source d'oxygène. Et ils s'empressent de renvoyer l'azote sous forme de gaz à azote dans l'atmosphère. C'est perdu. Alors que nous, on l'a pris, et à grand coût énergétique, on a fabriqué ces engrais. Ces engrais repartent immédiatement avec une perte totale. Enfin, pas totale. Aux tours d'or, bon, on ne peut pas dire 70%, parce qu'avec 30, ça ferait 70. Mais je vous dis, il y en a une partie qui est entraînée dans le sol par les puits. Bon. Ça, c'est ce qui se passe dans le système agricole orthodoxe. Et moi, donc, avoir des pertes, je m'y attendais. Je mettais après tout des vers de terre. Je ne m'attendais absolument pas qu'on ait pratiquement 100% de passage aux plantes. Ça, je ne le savais pas. Et effectivement, quand j'ai fait la somme de l'azote excrété par les vers de terre dans le sol, repris par les racines, repris par les parties aériennes, j'avais une diminution. J'avais une diminution jusqu'au 14e jour aussi, je crois. Bon. Et à partir du 28e jour, quelque chose comme ça, je vois que l'azote qui était parti revient. Alors ça, c'est assez fou. Et puis ça a continué de revenir jusqu'à la fin de l'expérience qui a duré malheureusement que 40 jours. Alors il fallait que ça dure un peu plus, mais enfin. Bon. C'est le genre d'expérience que je n'ai jamais eu les moyens de répéter. Et alors, comment on lève vers de l'éceptiveur de partie en été ? Ça tient à la façon dont on travaillait. En effet, on prélevait le sol, les racines, les parties aériennes, évidemment les vers de terre, dans ce fameux bloc jusqu'à 50 cm de profondeur. Mais les galeries de vers de terre et les racines descendent en profondeur. Alors, on peut reconstituer ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de perte. Simplement, ça a échappé à l'observation. Les vers de terre descendent à 50 cm, les racines aussi, en dessous de 50 cm. Les racines aussi. Et les racines remontent, avec leur sève, l'azote dans le dispositif observé. D'où le fait qu'à un moment, j'ai vu partir l'azote et revenir miraculeusement. Voilà. Alors, vous voyez, la puissance de cet outil d'observation, c'est extraordinaire, parce que ça montre que les mécanismes qu'on a vus en surface, ils se font bien, même en profondeur dans le sol. Voilà. Et donc, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans cette expérience-là. C'est d'une part, le fait qu'il n'y a pas vraiment de perte. En fait, comme il n'est pas sous une forme vraiment lessivable, sous forme protéique, en fait, dans les galeries, etc., il est conservé, disponible pour les plantes, après être transformé par les micro-organismes. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. Pour les agriculteurs, ça veut dire que c'est pas... C'est de l'azote qui sera conservé. Oui, oui. Et l'autre aspect, c'était les 600 unités. C'est complètement énorme par rapport à ce que, normalement, on a tendance à apporter en fertilisation. Oui. Alors, les 600 unités, ça, je vais en parler. Bon, pas de perte, effectivement. Car les racines sont au contact, dans un... Je parle d'un sol non bousculé. Je ne parle pas d'un sol perturbé par les labours, avec des plantes qu'on amène comme ça, et qui travaillent dans un sol fou. Là, c'est un sol de preurie permanente, parfaitement équilibré, où chacun intéresse à sa place. Résultat, toutes les galeries sont tapissées de racines de plantes qui viennent s'y alimenter, littéralement. Et le ver de terre passe au milieu d'un... d'un... comment... un feutrage. Il y a comme un tapis de racines tout autour de la galerie, et il passe dessus, et vous me permettrez, il pisse sur les plantes directement, c'est le cas de l'ammoniaque, et quant au... comment... au proté... au muco-protéine, le mucus, quoi. Il est déposé sur les racines, mais sur les micro-organismes qui vont le rendre assimilable. Et tout ça, ça se fait à l'échelle de moins d'un millimètre, quand ça fonctionne. Donc il n'y a pas de lessivage. Même s'il y a une pluie qui coule à travers la galerie, ça lessive pas. Ce sont des mucus, ou alors c'est déjà passé dans la racine. Ce sont des phénomènes microscopiques, mais à très grande vitesse. La preuve, c'est que, par exemple, l'ammoniaque, je n'ai pas vu le passage de l'ammoniaque parce que je l'ai observé. Après avoir introduit les vers de terre, j'ai introduit les premières prises qu'on a faites, le premier bloc qu'on a étudié, c'est 24 heures après. Ben, c'est bien trop tard. Ça se trouve, c'était absorbé en 3-4 heures, mais je n'en sais rien. Bon, ma première lecture, c'est une pointe à 24 heures. Voilà. Parce que là, c'est le genre d'expérience qu'il aurait fallu refaire en augmentant la précision et avec tout ce qu'on découvrait. Parce que là, on est tombé, on est vraiment tombé par terre quand on a découvert tout ça. En fait, on découvrait une portion du cycle de l'azote réel, observé, et non pas le cycle de l'azote imaginé à partir de ce que l'on sait des micro-organismes en laboratoire. Ça, c'est observé directement au terme. On a une idée du flux concret de ce qui peut se passer dans l'azote. Absolument. Alors, ceci ne représente qu'une fraction de l'azote. C'est l'azote qui a quitté le corps du verre de terre dont je parle. Mais les verres de terre absorbent beaucoup plus d'azote. C'est de l'ordre d'une tonne. Je ne te souviens plus exactement mes calculs. Mon conduit, c'est dans le livre, d'ailleurs, il faut être une tonne 6, quelque chose, non, plus que ça, deux tonnes 4, pardon, qui rentrent dans le verre de terre par hectare et par an. Mais seulement, seulement, 600 kg passent à travers le verre de terre et vont vers les plantes. Le reste ne n'est pas assimilé. Il ne faut pas oublier que la matière organique n'est pas assimilable. Donc, ça transite et ça repart dans le... Mais ce n'est pas de l'azote 15. C'est de l'azote qui a été mangé... C'est de l'azote 14 qui a été mangé par les verres de terre en entrée et qui les rejette, qui n'ont pas pu tout assimiler. Voilà. Donc, c'est toute une mécanique qu'on arrive à comprendre à condition de bien savoir intellectuellement ce qui vient à l'entrée de... à la bouche du verre de terre, ce qui est dans le compartiment... On appelle ça comme ça, on est écosystémique. on est écosystémique. Le compartiment vers de terre et puis ce qui va passer dans le compartiment sol puis dans le compartiment plantes d'une paire. Et puis, par contre, il va rester les... comment... les crottes de vers de terre qui ont une énorme quantité d'azote qui n'a pas été assimilée. Alors, mais tout ça, ce sont des quantités énormes. Parler de 2 tonnes d'azote par hectare et par an, tout le monde me dit, mais attention, ce n'est pas de l'azote en grès. C'est de l'azote matière organique, c'est-à-dire qui a été produit par les plantes. Ce qui, d'ailleurs, indique que l'on ne sait pas la production végétale. On ne la connaît pas. Parce que quand on dit produit par les plantes, c'est toutes les plantes, y compris les algues de surface, y compris tous les petits déchets. Or, le drame, il y en a beaucoup d'autres, des drames, dans la compréhension du fonctionnement des écosystèmes, y compris agroécosystèmes, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, combien les plantes produisent de matière organique. Bon, ça, pareil. J'ai cherché, moi, j'ai cherché dans la littérature. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des gens qui avaient coupé l'herbe, par exemple, au printemps, au début du printemps, qui avaient mesuré les quantités d'herbe et puis qui étaient revenus quelques mois plus tard et ils en avaient évidemment plus puisque c'était au début du printemps, l'herbe avait poussé et puis alors, ils faisaient le calcul entre les deux et disaient, voilà, les plantes, on produit ça. C'est totalement faux. On s'est rendu compte, par exemple, il y a quelques décennies maintenant que la part des exudas racinaires pouvait être importante dans le... Voilà. Alors d'abord, il n'y a pas d'exudas racinaires dans leur calcul. Bon, pour parler des racines. Mais il n'y a même pas de production de racines. Car les plantes poussent des quantités de racines, n'arrêtent pas de faire des radicelles et des poils absorbants de racines et tas de choses comme ça. Ça devient quoi, ça ? Bon, puis il n'y a pas que ça. Regardez même, il y a des fleurs, oui, elles perdent les pétales. Il y a même des productions de matières organiques gazeuses, comme les nectares de fleurs. Quand même, ça se sent, ça, l'enduit de pipe. Tout ça, entre la petite plante qu'on a mesurée et puis la grosse qu'on a mesurée après, il y a des tas de productions végétales qui échappent complètement à l'observation. Les glumelles des graminées qui perdent après leurs fleurs, pratiquement tous les produits floraux, ça, c'est des choses évidentes. Mais ce qui est encore, ce qui est moins évident, mais il y a quand même quelques botanistes qui ont regardé ça. Par exemple, une touffe de dactyles. Le dactyles, c'est une graminée de prairie. Quand il a un tout petit dactyles, c'est un germe, il a son cotylé, donc il abandonne et il commence à faire deux petites feuilles et puis deux autres qui sont emboîtées. On appelle ça un tal. Ça s'écrit T-A-L-E et non pas TH, je précise. Ce tal de dactyles qui pousse, c'est donc une sorte de petite tige, mais c'est une tige à feuilles imbriquées, emboîtées. Dès l'instant que la dixième paire de feuilles apparaît, la première paire est morte. Et la onzième, la deuxième est morte, etc. Toutes ces petites feuilles mortes là qui sont sur le sol, vous pouvez les chercher, vous ne les verrez pas. Les vers de terre les mangent. Ils sont recyclés en des composés. C'est repris. Les vers de terre, en fait, il ne faut pas oublier que les vers de terre sont dans une population normale affamée. Leur population est maximale. Ils ne peuvent pas être plus nombreux parce qu'ils manquent à manger. Et ça veut dire que dès l'instant que des feuilles mortes se forment, ils les mangent. Alors vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas comme on ne les voit pas. Il n'y a pas. C'est exactement comme je viens de parler de l'ammoniaque. La théorie agronomique est de dire que l'ammoniaque, ça n'a pas d'importance, on ne la trouve pas dans les sols. Et pour cause, elle est tout de suite absorbée. C'est-à-dire que c'est un comportement fuyace. C'est même pratiquement une substance qui n'existe pas. Et quand les agronomes se servent de l'ammoniaque comme engrais, ils l'apportent en quantité telle que ça tue les plantes. Alors il faut faire des mélanges à retard comme l'ammonitrate où il y a une part d'ammoniaque qui arrive à être un peu disponible avec des pertes qu'on en a déjà parlé, considérables quand même au passage. Donc on a les exudas, on a les petites feuilles, on a les pétales, si on fait 500... On a les radicelles, on a les poils absorbants, et puis tout ce qu'on ne sait pas. Et puis si on sort 500 kg de miel à l'hectare, les guillemets viennent de quelque part. Exactement. Même chose. Un volume supplémentaire. Exactement. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que ces quantités-là, ça suppose probablement, j'en sais rien, puisqu'on ne mesure pas la production des plantes. Bon. Mais je suppose que les plantes ont de l'azote, en libère nécessairement dans tout ça, et c'est recyclé dans une saison de culture, si j'ose dire, pour parler comme un agriculteur, c'est recyclé deux, trois fois. C'est-à-dire que c'est bien supérieur, les plantes absorbent des quantités énormes, mais relâchent aussi cet azote sous forme de débris végétaux. Alors, bon, tout ça, c'est inconnu parce qu'on ne s'est pas donné le mal de se créer des techniques d'observation, précisément comme c'est fait pour les vers de terre, avec des marquages, notamment, mais encore faut-il inventer les techniques, il faut maîtriser ces outils-là, manipuler ça correctement. L'expérience dont je vous parle avec les vers de terre marqués, elle a été soi-disant reproduite par deux collègues, ils ont absolument oublié de dire le mode d'emploi, et ils ont fait n'importe quoi. L'un a fait ça au laboratoire. Alors, vous voyez, c'est un truc complètement perturbé, bon, c'est même pas la peine d'en parler parce que ça n'a aucun sens écologique et fonctionnel. Et puis, un autre, il a mis des vers de terre qui n'étaient pas marqués, qui étaient à moitié marqués. Il ne s'est pas donné le mal de les saturer en azote 15. Bon, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas, ces techniques sont très délicates à mettre en œuvre. Et je ne vous parle pas des modèles mathématiques qu'il faut adopter pour calculer les quantités. Parce que ce qu'on voit, c'est des changements de niveau. Ce n'est pas des échanges. Il faut donc faire des dérivés mathématiques, etc., des fonctions. Il y a des observations d'une finesse. Voilà. Et puis, on a fait ça à une époque où, en plus, les outils informatiques étaient en plein développement, mais qui n'étaient pas encore développées ou juste développées. On a pratiquement couru derrière sans le savoir, d'ailleurs. On cherchait simplement... Par exemple, moi, j'ai interrogé un groupe de polytechniciens pour leur poser le problème de l'interprétation de mes courbes. Ils n'ont rien compris. Puis, c'est un petit jeune à la fac de Dijon qui avait trouvé une fonction qu'on pouvait faire tourner sur les premiers PC qui existaient. C'était vraiment le début des PC qui permettait d'ajuster la courbe. Bon, déjà, ajuster la courbe, c'était bien. Après, ça a calculé les dérivés. C'est une autre affaire. Pour dire que tout ça, ce sont des opérations qui sont dans la nature, très délicates, très attentives et que j'ai pu faire grâce à notre coopération avec Gérard Ferrière qui je rend hommage en ce moment. Bon, mais ça veut dire qu'encore quelques années et avec une marque que je ne nommerai pas, on aura une application Verde Terre qui nous permettra d'avoir des chiffres un peu plus précis. Ce n'est pas une question. Simplement, je veux juste, avant de te redonner la parole, évidemment, je veux juste que tu reviennes. On a bien entendu, on a bien entendu, tu as dit, parce que là, on est dans la partie pratico-pratique, tu as dit que les Verde Terre sont affamés. Donc, il faut bien, pour cette question pratico-pratique, il faut bien une ration de plantes pour les Verde Terre chaque jour. On a parlé des rations de la Roche-Tail, on a parlé de la ration du cochon, de la ration de... Oui, mais ça, je ne vais pas mesurer. Je pourrais la calculer, je pourrais me donner du mal là-dessus, puisque je connais les quantités qui ont été mangées au cours de l'année, etc., ou divisées par 365. Mais ce n'est pas vrai, car les besoins des Verde Terre, et c'est là que j'ai fait une impasse tout à l'heure, j'aurais dû parler des catégories écologiques. bon, alors là, je ne parle seulement que des fonctions des anéistiques. Alors, c'est la principale masse, c'est pas... Mais enfin, je délaisse de côté 20% d'endogés que je ne peux pas étudier comme ça, car il n'y a que les anéistiques qui montent en surface pour manger du son quand on veut calculer les vitesses de transit intestinal, et il y a également, j'ai travaillé avec eux pour les charger en azote 15, les remettre dans leur galerie, parce que là aussi, c'est d'une... précision, on les a extraits en tapant sur les fameuses tôles qui encadraient, vous savez que quand on fait vibrer un peu de la terre, il y a quelques vers de terre, tous les pêcheurs savent ça, avec une bêche, on gratouille, et on a des vers de terre qui sortent. Bon, ça, c'est un comportement de fuite, et moi, il m'en suffisait de 4, j'en prenais 4, et j'ai été les charger en azote 15. Alors, j'ai oublié de préciser que je ne les ai pas que chargés en azote 15, je les ai colorés. Alors, si ça vous amuse, on a découvert la méthode de coloration. En effet, j'essayais de marquer des vers de terre pour les reconnaître, car quand vous en sortez 4 comme ça, que vous chargez, vous les remettez, mais ils sont des udis, ils sont au milieu d'un tas d'autres vers de terre, de la même espèce, de la même taille, qui ne sont pas sortis, ou que je n'ai pas pris. Donc, il faut les reconnaître, et pour les reconnaître, il faut les marquer. Comment les marquer ? Bon, je suis parti loin de la question, mais c'est amusant d'expliquer l'anecdote. Ça ne peut être que des couleurs. Oui, les couleurs, mais c'est facile. Mais en l'IT, vous avez vu qu'ils abandonnent leur azote à toute vitesse et les colorants, tout pareil, du moins. Un tatouage, peut-être. J'ai essayé. Au pyrograveur. Alors, eh oui, quasiment. J'ai essayé, en fait, il y a eu une thèse qui a été faite par monsieur Mazot, Rémi Mazot, qui a porté que là-dessus. Comment arriver à marquer des vers de terre ? Alors, on a essayé de faire des petites brûlures pour supprimer une soie de vers de terre à un endroit. Et comme les vers de terre ont la plupart, là encore, il y a des exceptions, ont 8 soies par anneau et qu'ils ont une centaine, 120, 130 anneaux, ça fait une jolie gamme. On peut marquer ce qu'on veut et du coup, bien reconnaître. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on blessait tellement les animaux qu'ils s'en remettaient. Bon, et puis, l'autre pratique, et ça, je vais découvrir après, c'est que les vers de terre perdent leur soie comme on perd nos cheveux et ça repousse. Donc, le code en question, il y aurait eu du flou. Donc, on a renoncé à cette technique. Et puis, moi, je cherchais, je dirais tout à fait vainement, comment on pourrait marquer des vers de terre. Alors, ce n'était pas dans le but de ces expériences. C'était dans un autre but. C'était dans le but de marquer massivement des vers de terre et de les relâcher et ensuite, en les suivant, de calculer la mortalité des vers de terre. On ne sait pratiquement rien de la démographie des vers de terre. Alors, c'était dans ce but-là, but initial, qui n'a jamais été vraiment atteint, d'ailleurs, parce que ça demande une telle main d'or que je n'ai jamais eue que je ne l'ai pas pu le faire. Mais par contre, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé, quelqu'un d'autre a trouvé, sans trouver, tout en trouvant. C'est une histoire très drôle. ça se passe en Allemagne de l'Ouest. Il y a encore la partition à l'époque et je suis invité chez un collègue allemand de l'Ouest. C'est très amusant parce que dans cette même soirée, c'est là qu'il y a eu un Allemand qui m'a dit « Je sais où est la définition de l'écologie » car jusque-là, nous sommes en 1967, j'étais diplômé d'écologie depuis 1962, j'avais sorti un livre en 60... j'ai une panne... 71, et là, c'est en 1976, il faudra corriger, en 1976, je suis en Allemagne et il y a, j'avais bu assez de schnapps et de... ça et de schnapps. Pour parler... C'est répandre, hein ? Pour parler mon allemand qui est du français avec des mots allemands, quoi. C'est-à-dire une horreur, mais ils comprennent, ils rétablissent, quoi. Et je pose la question de « Mais où est la définition de l'écologie ? » C'était la question que je posais partout, hein. Et je n'avais jamais de réponse, si ce n'était des réponses bidantes. Puisque personne ne s'intéresse, en fait. Il n'y a que moi qui suis assez... comment... pointilleux pour quand j'emploie un terme en science, je cherche à savoir le sens du terme. Ça paraît naïf, mais actuellement, tous les gens qui emploient le mot écologie, je n'ai jamais trouvé d'exception, ignorent totalement ce que c'est. Et j'étais de ceux-là. Puis ce soir-là, il y a eu un allemand, très gentil, qui m'a dit « Ah, moi, je sais où est la définition. » Et il me l'a envoyé par photocopie. À l'époque, il n'y a pas d'Internet. On est en 1976. Mais cette même soirée-là, dans la discussion, il y a une moitié jaune chercheuse allemande de Berlin, de Berlin, qui me sort un verre de terre qu'elle avait amené tout fermant. Et ce verre de terre était d'un verre, malheur d'un verre. Il y a des verres de terre qui sont naturellement verres. Mais ce n'est pas ce verre-là du tout. Alors, déjà, extraordinaire. Puis elle me dit « Et quelle espèce c'est ? » Parce qu'elle savait que quand même je connaissais les verres de terre. Alors, le pire, c'est que je reconnais l'espèce mais je n'ai jamais vu comme ça. Alors, elle se marrait doucement. Je lui dis alors, c'est le beau foracle, le rotica, qui d'ailleurs veut dire verre. Parce qu'il y a effectivement une forme verte. Mais ce n'est pas ce verre-là. Mais ça, jamais vu. Et alors, elle me dit, en bon allemand, parce qu'elle ne parlait qu'un excellent allemand, moi j'avais bien du mal à comprendre, qu'elle l'avait coloré. Il n'avait pas embrassé comme Benidit sur la bouche ? Elle l'avait coloré. Non, non, non. Pas le même genre. Et alors, résultat, j'ai été dans, heureusement, j'ai été dans son laboratoire à Berlin, où elle m'a montré comment elle colorait. Alors, c'était une histoire de fou. Et elle était en fait, moi je considère qu'elle était le moins qu'on puisse dire déséquilibrée. En fait, elle avait des vers de terre dans des boîtes et elle faisait des expériences dont je n'ai jamais compris ni le sens. D'ailleurs, je pense qu'elle non plus. Et elle leur donnait notamment à manger des cakes. Chacun sait que les vers de terre se nourrissent de cakes. Ben voyons. Bien sûr. Et alors, dans les cakes, il y a des petits fruits configs qui sont colorés de rouge ou de vert. Oui, c'est vrai. Et alors, cette dame qui n'avait absolument aucune logique, un beau jour, il y avait un vert qui était devenu vert. Et c'est la même couleur que ces cakes. Vous voyez, ce genre de vert, il est bien parti. pour une fois, elle a eu un raisonnement assez logique. Elle s'est dit, ben, c'est le colorant vert du cake qui est rentré dans le vert de terre. Elle pensait pas à manger. Bon. La chance veut, parce que je crois qu'elle n'aurait pas été beaucoup plus loin, que le grand fabricant des colorants de trucs, c'est un chimiste allemand qui est à Berlin. Alors, elle a traversé la rue, s'il ose dire, elle a été chez ce chimiste qui s'appelle Drago Co. Et elle a acheté le grune, le vert, là, qui est utilisé pour colorer les cakes. Et elle a attrapé ça. Et c'est heureusement que j'étais là pour le voir. Elle a fait une espèce de pâte avec cette poudre, qui est une poudre alimentaire, donc pas toxique, ni rien du tout. Elle a mis à tremper les verres de terre là-dedans. Et voilà que ils sont devenus verres. Comme ça. Alors, bon, moi, je relève la recette de cuisine et je suis rentré en France, mais avant, je lui ai dit, il faut absolument, là, vous avez fait une découverte très importante, vous avez inventé la technique pour marquer les verres de terre. bon, alors, je lui dis de publier son travail. Elle l'a fait, mais si vous lisez sa publication, jamais vous ne colorerez un seul verre de terre. Parce que, en fait, elle faisait ça d'une telle manière qu'elle n'a pas expliqué comment elle faisait. elle ne se rendait pas compte. En réalité, nous, alors, on a acheté le produit en France, on est des bons copieurs, on a refait la même chose, et alors, en suivant sa recette, ça ne marche pas, la recette écrite. Mais ce que j'avais dû faire sur la paillasse, alors, c'est invraisemblable. Vous prenez un verre de terre, vous le faites à moitié séché sur la paillasse parce que vous ne faites pas attention. Le verre de terre perd de l'eau. Vous le trempez dans cette espèce de pâte, il récupère de l'eau. Voilà. Et c'est comme ça qu'il se charge. Il faut commencer par le faire souffrir comme ça marche. C'est de l'imprégnation. Une technique de fou. Et alors, après, nous, on a vérifié, on a fait des coupes. Il y a eu une thèse là-dessus. On a fait des coupes pour vérifier. Ce qui se passe, c'est que les verres de terre ont sur leur corps ce qu'on appelle des pores dorsaux. C'est-à-dire des pores qui traversent le dos, qui sont dans le dos, qui sont dorsaux, et ils rentrent dedans la cavité centrale de chacun des anneaux. Qui porte un nom, ça s'appelle le célome. Alors, ce célome, c'est lui qui perd l'eau. C'est comme une poche d'eau, en fait. Parce que ce sont des animaux à fonctionnement hydraulique. les verres de terre. Bon. Alors, ils perdent de cette eau-là, bon, je dirais, assez volontiers, bien que ça ne leur plaise pas. On les remet à gonfler, il y a ce colorant qui rentre. Et ce colorant ne rentre pas absolument par l'alimentation, il n'est absolument pas métabolique, il n'est rien du tout. Il est passif et il est dans ses poches. Et l'avantage de ça, c'est que ça dure. Autant l'azote 15 et tous les autres marqueurs biologiques disparaissent très vite, autant cette espèce de corps étranger qui a été rentré de force, je dirais, par les pores dorsaux reste dans l'organisme. Et un an plus tard, ils sont encore verts. Eh oui ! Parce que c'est retenu dans les poches. C'est un vrai coup de chance d'avoir trouvé ça. Ah oui, c'est rien de même. Un coup de chance ! Alors, c'est pour ça que nous, on a étudié et on a cherché à comprendre comment ça se passe, etc. Ça marche. Et on a compris en faisant des coupes microscopiques avec la congélation des vers de terre parce qu'il ne faut pas employer d'autres produits. Enfin, c'est tout un truc. Mais on a réussi à le faire et à bien voir ce qui se passait. D'accord. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'usine de Bonbon de Marseille que je n'aimerais pas qui a fait du miel rouge pendant un certain temps mais ça ne s'est pas très bien terminé parce que les abeilles ont fini par mourir mais il y a eu toute une série de miel très rouge parce qu'il y avait une fuite sur un colorant de l'usine de paquet bien connu quand on est dans les cinémas. Bon, mais là, comme c'était un produit, en fait, c'est un produit, c'est une molécule complètement inerte et qui, qui colore les... 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 les pâtisseries. Oui, oui, c'est vraiment... Et comme c'était autorisé au point de vue alimentaire, je me suis permis de le donner au verre de terre mais alors, pas par la bouche, par ce système de pompe qu'elle avait fait sans le faire exprès en soignant mal ses verres de terre en lesant d'abord séchés avant de les regonfler dans une pâte... On notera que les verres de terre mangent aussi éventuellement recyclent des morceaux de cake, quoi, dans l'absolu. Non, c'est pas des morceaux de cake, c'est juste le colorant. Oui, oui, mais elle, elle leur donnait... Alors même, comment ça a pu se passer dans sa bouette à l'origine, j'en sais rien. Oui, c'est ça, il y a eu une espèce... Elle a encore dû faire des petits miracles. Bon, alors sa description, malheureusement, elle ne vaut rien, mais... Mais vous, ça vous a beaucoup servi. Mais nous, ça nous a servi, puis on la cite quand même, mais en disant, attention, tel point technique. Évidemment, personne ne le lit et personne n'a fait... Moi, j'ai fait ça sur des centaines de verres de terre, parce qu'on a essayé de faire des marquages massifs de population, etc. Alors, donc, comme ça, on pouvait reconnaître nos verres de terre qui étaient marqués N15, au milieu des autres qui ne l'étaient pas. Donc, en fait, mais quel est l'intérêt, en fait, de savoir tout ça ? Parce que... Pourquoi les verres de terre, c'est important, au fond ? Parce qu'on se dit, bon, peut-être que les plantes, elles peuvent s'en passer, les cultures peuvent s'en passer, on a des engrais, tout ça... Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été le premier et le dernier, d'ailleurs, réellement chargé de m'occuper des verres de terre à l'île-nord. Je vous l'ai dit, je crois, ce matin, peut-être pas, d'ailleurs, devant la caméra, mais la recherche... non pas dans notre assiette comme, par exemple, le miel des abeilles. Bon, donc, à quoi ça sert ? Mais c'est quand même, pourquoi tout ça ? C'est parce que c'est la première masse animale de France, et de très loin. 70% de la masse totale des animaux, veaux, vaches, cochons, couvées, et hommes compris. Bon, et... c'est une quantité considérable, et qu'on peut se dire qu'ils servent à quelque chose. En termes d'écologie, du coup, c'est les premiers à interagir avec les sols, du coup, si c'est les plus abondants qu'on retrouve partout... Ce sont eux qui forment les sols. On ne peut pas les négliger, du coup. Ils ne font pas qu'interagir. Quand on mélange la matière organique qui est produite par les plantes avec les parties minérales, qu'on fait des structures de sols, y compris des galeries, y compris des grumeaux qui vont donner la structure grumeleuse des sols, quand on fait tout ça, que les systèmes raciniens pénètrent là-dedans, et que là-dedans, il y a tout un tas de petites bêtes, de micro-organismes. Ça va sans dire que c'est pourri, le micro-organisme. Je ne suis pas en train de les mettre sur la touche. Mais simplement, on crée un système, un véritable organe qui s'appelle un sol fertile. C'est tout. Modestement... C'est l'idée du triptyque. La plante, le ver de terre, et puis dessous, les microbes, les micro-organismes, les bactéries. Non, pas dessous, pas dessous. Pas dessous, pardon. Simultanément. Oui, mais pardon, quand je dis dessous, c'est une mauvaise image. Il n'y a personne dessous, dessus. La seule chose où on peut dire dessus, parce que c'est l'entrée de l'énergie dans tout le système, parce que ça fonctionne à l'énergie solaire, tout ça. Il semblerait. Et qui est le capteur de l'énergie solaire ? Ce sont les plantes. Alors, les plantes même dites inférieures, comme les algues qui sont sur les sols, comme les mousses. Dans des prévues, il y a des mousses. Bon. Les protales de mousse, les petites choses, tout ça, ça tourne. Bon, c'est pas mûré, mais ça tourne. Ce que ça tourne, on ne le sait pas. Les verres de terre, on ne le savait pas non plus. Il a fallu j'invente cette technique de quantification des quantités de terre qui transitent, d'une part, et pour l'azote, et seulement pour l'azote, j'ai pu le faire également avec le marquage de ces animaux pour voir ce qui part du verre de terre vers, il s'est trouvé que c'était vers les plantes. Parce que vous savez, j'ai regardé vers les plantes, mais je ne me donnais pas 3% de passage aux plantes. Parce que là, j'ai l'air de présenter comme si c'était très naturel que tout passe aux plantes. Mais pas du tout, c'était totalement inconnu. et je me disais qu'il allait y avoir des pertes puisque les agronomes ne font que des pertes. Moi, je raisonnais comme un agronome. Donc ce triptyque est fondamental si on crée du sol fertile, on ne peut pas négliger les vers de terre. Par exemple, si on ne leur donne pas à manger, ils n'ont pas leur propre passion. curieusement, le titre de Darwin, il était loin d'avoir vu tout ça, mais il l'avait certainement bien pressenti. Le titre de son livre, c'est les vers de terre, le titre exact, je peux aller le chercher, mais c'est les vers de terre créent le sol, la terre végétale. Et c'est-à-dire la terre dans laquelle les végétaux poussent. Voilà. Bon. Et il attribue aux vers de terre leur rôle. Alors évidemment, on ne parle pas de micro-organisme à ce moment-là, d'ailleurs je pense que ça, ce n'était pas dans sa possibilité. Il faudra attendre Pasteur pour qu'on commence à donner de l'importance aux micro-organismes. Et encore, il faudra attendre pas mal de temps pour qu'on prenne la pleine mesure et encore est-elle prise. Mais enfin, ce petit livre-là, « Jamais sol », dans lequel on expose l'étroite coalescence des actions microbiennes avec les plantes et les animaux, dont les vers de terre. Là, il ne parle pas de vers de terre, il ne les connaît pas, mais il parle de beaucoup d'autres cas. Bon, c'est normal, on baigne dans un monde microbien. votre tube digestif en est plein, votre peau, partout. Les plantes, même sur les feuilles des plantes, on parle toujours de la rhizosphère, c'est-à-dire autour des racines. Effectivement, les plantes produisent des sucres pour nourrir les micro-organismes. À cet endroit-là. Mais, elles ont sur leurs feuilles également des micro-organismes en quantité. Ça s'appelle la phylosphère, du coup, sur les feuilles. Voilà. C'est pour vous dire que, bon, quand je parle de plantes, vers de terre, etc., je ne perds pas de vue qu'il y a tout un cortège microbien qui accompagne cela et de réactions physico-chimiques qui ne sont pas vivantes. Y compris de réactions qui sont dues à des enzymes produites par des micro-organismes, mais ils ne sont plus là. Produites par des vernes de terre éventuellement, mais très peu, je pense, très peu, après tout, je n'en sais rien. Produites par des tas d'organismes qui, le sol, a des tas d'enzymes actifs qui, eux, restent actifs et vont continuer à attaquer. Par exemple, quand vous urinez, il y a toujours dans le sol de l'uréase qui va couper votre urine en deux petites molécules d'ammoniaque que les plantes se feront un plaisir d'absorber tout de suite, alors qu'elles ne peuvent pas absorber l'uré. Voilà. Vous voyez, tout fonctionne comme ça. Alors ça, ce sont des descriptions qualitatives. Le problème pour les verres de terre, pour répondre à votre question, c'était d'arriver à avoir des quantités et des quantités qu'on puisse rapporter au champ, qu'on puisse se rendre compte de l'importance parce que dire les verres de terre, c'est important. Mais on s'en fout. Je pourrais vous dire exactement la même chose à l'envers. Les verres de terre, c'est sans importance. Tout juste bon pour aller pêcher à la ligne. On peut dire ça. Il faut peser. Oui. Mais là, quand je dis les verres de terre font un labour extrêmement fin sur 300 tonnes par hectare et par an, qu'aucun tracteur n'est aucune machine, même un roto-ultimateur ne saurait faire parce qu'ils travaillent au niveau millimétrique. Alors, quand vous ferez des labours au niveau millimétrique qui brassent la matière organique de façon intime avec la matière minérale, etc., ça, à ce moment-là, vous reviendrez m'en voir avec la marque de tracteur. Qui met tout au bon endroit dans les bons tuyaux au bon moment dans les dispositions. Au bon tuyau. En fait, c'est le produit d'une très longue co-évolution de l'ensemble. Et là, on rejoint la marque. Je ne sais pas si on a enregistré mes propos sur la marque. Oui, bien sûr. Bon. Alors, la marque avait des visions évidemment assez simplistes pour l'époque, enfin pour aujourd'hui, mais à son époque qui était assez géniale, qui voyait les organismes se formaient dans les sols. Bon, là, il avait tort. Mais surtout, il voyait qu'ils étaient étroitement adaptés au sol dans lequel ils vivaient. Bon. Ça, c'était déjà une sacrée vision. Mais c'est tout à fait exact. Et dans l'évolution, parce que là, il faut rajouter du Darwin, on admet l'évolution biologique cette fois-ci, que la marque ne voyait pas. Et on... et on s'aperçoit que cette évolution est très ancienne. Il y a d'ailleurs à cet égard-là des questions que les vers de terre posent à l'évolution, par exemple, des plantes. J'ai récemment mis ça dans un article assez secondaire, mais... Il se trouve que pour des raisons de dérive des continents, donc de tectonique de plaques, il y a des vers marins, des vers de terre. C'est le même groupe que les vers de terre, mais dans la mer. Il y a un groupe qui est reparti à la mer. Parce que l'origine des vers de terre, ce sont des vers marins, marins. Bon. Et puis, ils se sont adaptés à la terre, mais là, il y a un petit groupe de vers de terre qui a trouvé le moyen de faire le chemin inverse et de retourner à la mer. Bon. Et ce petit groupe de vers, c'est adapté d'abord à l'eau douce, il a fait la marche arrière, complète. On en connaît en Australie des exemplaires, enfin des espèces. Et puis, il s'est installé dans la mer et il est retourné à la mer, mais pas tout seul. Il est reparti à la mer avec des plantes supérieures terrestres, des sortes de graminées qui s'appellent des posidonies, qu'on prend pour des algues, mais qui en réalité sont des graminées, sont des plantes à fleurs. Donc, les plantes à fleurs aussi sont descendues dans la mer. Et ça, ce phénomène-là ne peut s'expliquer parce qu'il est répandu non seulement en Australie, mais il est répandu également dans le golfe de... Comment ? Le golfe d'Omane. Oui, on dit le golfe d'Omane, c'est correct. Et dans la Méditerranée et également dans le golfe du Mexique. Bon. On va me dire aucun rapport à tout ça. Mais si. Il y a eu... Il y a environ 250 millions d'années parce que ce sont des processus très lents à se constituer et puis très lents à se démolir. Bon. Une mer interne dans l'unique continent qui a été sur la Terre, qu'on appelle la Pangéa ou la Pangée comme on le dit à la française. Bon. Moi, j'ai tendance à le dire de Traviol. Bon. La Pangée. Et cette Pangée, ça veut dire commun, Géos, bon, le continent unique. Bon. Il y avait un continent unique mais ce continent unique a été quasiment ouvert, quasiment il y avait un énorme golfe intérieur qui était constitué précisément de ce qui va devenir beaucoup plus tard le golfe du Mexique, la Méditerranée, le... comment... le golfe de Man, etc. Et ça rentrait en un seul ensemble et partout là, il y a ces fameux vers de terre de ce groupe familial et il y a ces plantes, les plus idonies, qui sont caractéristiques. C'est-à-dire que c'est un écosystème marin d'origine terrestre mais qui remonte à 250 millions d'années, 200, par là. Or, il y a un... un comment... un petit problème dans ce raisonnement-là, c'est qu'on ne connaît pas de plantes à fleurs, donc de graminées, à moins de 150 millions d'années. Alors, il serait déjà parti dans la mer, elle est revenue et... bon, on ne connaît pas. On a trouvé des pollens de bambous, si je me souviens bien, enfin, c'est donc une graminée, dans des... on appelle ça des coprolites, c'est-à-dire des merdes de dinosaures qui, dedans, on étudie et on trouve des pollens qu'on sait caractérisées, qui sont des pollens de bambous. Ça, c'est la seule trace de plantes à fleurs anciennes qu'on a. Alors, tout récemment, c'est sorti dans la recherche, il y en a 3, 4, 5 numéros, alors par une approche tout à fait différente de biologie moléculaire, ils ont fait des horloges, des calculs d'horloges biologiques de mutation. Alors ça, moi, je suis très sceptique devant ces méthodes où on ne vérifie jamais le résultat, mais qui sont des extrapolations de temps, etc. Alors, comme il y a eu beaucoup d'erreurs et surtout beaucoup de recalages sur des fossiles authentiques qui montraient que ce n'était pas correct, je suis quand même très prudent quant au résultat. Mais ils arrivent à 214 millions d'années pour les plantes à fleurs, voilà. Alors autrement dit, pour les plantes à fleurs, les monocotylédones, autrement dit, cette posidonie. Ça colle à peu près, quoi. Mais, à mon avis, un jour ou l'autre, on trouvera des pollens. Il ne faut jamais oublier que les fossiles, on n'a pas toujours les premiers fossiles. Et il ne faut pas oublier que ces plantes herbacées se décomposent très bien, c'est comme les vers de terre. Moi, je n'ai pas un fossile. Donc, la coexistence entre vers de terre et plantes. Et graminées et plantes, et plantes évoluées, c'est absolument, il semble que c'est, ça s'est, comment, développé. Alors, les vers de terre étaient avant sur terre, mais n'avaient pas pris un grand développement. C'est évident. La preuve, c'est qu'il y a des accumulations de matières organiques énormes, sans décomposition sérieuse, ça fait les stocks de charbon, du carbonifère. Donc, on peut dire que jusqu'au carbonifère, s'il y a des vers de terre, ils font leur job, on ralentit, leur job associé au micro-organisme, on ralentit. Alors qu'après, ça change complètement et on a des sols certainement actifs et probablement déjà des graminées, des plantes à fleurs. Peut-être pas des graminées, mais bon, des plantes à fleurs. En rapport à cette ancienneté temporelle un peu du vers de terre, je me pose la question de la distribution des vers de terre géographiquement. Est-ce qu'on trouve un peu des vers de terre justement partout ? Sur la terre. Sur terre. Est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas ? Partout. où ils sont certainement... Partout où ils peuvent vivre, oui, mais pas partout. En Antarctique, il n'y en a pas. Des vers, chaud, froid. Ils seraient congelés. Dans le cœur du Sahara, il y en a. Il y en a dans tout ce qui est oasis, tout ce qui est oued, tout ça, les traces d'humidité. Il y a eu des vers de terre certainement en quantité, mais avant que le Sahara se dessèche. Bon. Donc dans les zones très très désertiques, non, il y en a très peu ou pas. Bon. Voilà, désertiques froides et désertiques sèches. Sinon, il y en a partout sur la terre. Donc là, on a de la végétation, on a en général des vers de terre. Et j'ai pu reconstituer leur très lente évolution au niveau de la terre entière. Je vous en ai parlé, je crois, ce matin, avec cette histoire d'Asie du Sud-Est. Bon. il se trouve que c'est ce groupe d'Asie du Sud-Est qui forme, disons, les vrais vers de terre primitifs. Voilà. Les vrais, parce qu'il y avait des vers de terre encore plus primitifs qui sont à la limite du vers de terre. Mais c'est toujours dans l'Asie du Sud-Est. C'est dans les conforts, ce qu'il y a aujourd'hui, les conforts himalayens. Et il n'y avait pas d'Himalaya à ce moment-là. Et ces vers de terre-là ont envahi l'Australie, certainement l'Antarctique, mais ils ont disparu. Ils ont envahi Manakascar, l'Inde, qui était bloquée au Sud. Ça ne formait qu'un continent, tout ça. Et l'Afrique, l'Afrique aussi, du Sud. Voilà. Et donc ça, ça se reconnaît très bien. Puis alors, ils ont acquis des... Comment ? Des perfectionnements. Ce sont des nouvelles superfamilles qui, elles, ont occupé, alors, l'Inde, Manakascar et l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a les deux grands groupes, quoi, qui cohabitent. Et puis alors, qui ont donné naissance à des formes plus évoluées qui occupaient l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, qui formaient un ensemble. L'Amérique du Sud, comme tout le monde le sait, ça fait partie de l'Afrique. Bon. Et puis, par contre, il y avait, parce que la fameuse... Le fameux... Tétis, cette mer qui a existé à un moment, ça s'était si bien éclaté que tout le Nord, c'est-à-dire, en gros, une grosse partie de la Sibérie, ça s'arrête au lac Baïkal, toute l'actuelle Russie, Europe et Amérique du Nord, ça formait un énorme ensemble. Et là, il n'y avait pas de vers de terre très efficace ou pas du tout. Et quand c'est rentré en contact, car ça s'est produit à un moment, les vers de terre sont passés, c'était au niveau de la Méditerranée actuelle. Et c'est là qu'on voit les vers de terre acquérir une innovation formidable pour eux, qui pour nous, nous paraît sans importance, mais en fait, pour eux, c'est fondamental. jusque-là, tous ces vers de terre étaient des vers de terre qui mangent et broient immédiatement, en quelque sorte, dans la bouche, avec des gésiers qui sont dans la bouche, dans la tête. Et après, ils ont un tube digestif. Or, ça pose quelques problèmes pour les vers de terre, ça, au point de vue espace, un vers de terre est contraint d'avoir la forme d'un vers pour être dans ses galeries. Il ne peut pas avoir des ailes ou des pattes qui sortent de côté. Donc, ils sont obligés d'empiler à l'avant parce que c'est là aussi où il y a les organes d'essence, où ils sentent les aliments, où ils voient la lumière, ils ne voient pas de yeux, mais ils voient la luminosité pour fuir, notamment dans leur galerie pour que les prédateurs, les oiseaux, ne les mangent pas. Bon, ils ont tout un système nerveux central à l'avant. Mais alors, à l'avant, du coup, il y a à la fois des gésiers qui broient l'alimentation, qui se disputent le même espace pour le cerveau, pour le système sanguin. Pareil, tout se bouscule au portillon, si j'ose dire, au niveau de la tête. Et là, il s'est passé quelque part au niveau du massif qu'on appelle armoricain. pour nous, non, on dit armoricain, mais c'est un énorme... Ce sont les montagnes primaires de l'Europe et des États-Unis, les Appalaches. Ça formait un ensemble avec les monts calédoniens en Angleterre, avec les... les Gourkeux-Biardolais, les monts métalliques dans l'Europe centrale et allemande, les Vosges, le massif central. Voilà. J'espère pas... puis évidemment, l'armorique. Oh là là, les Bretons vont m'en vouloir si j'oublie l'armorique. Tout ça, ça forme des très vieilles montagnes aujourd'hui passablement musées, mais à l'époque, elles étaient toutes jeunes, et elles se sont formées par la collision de ces continents à cette époque-là. Et c'est là que s'est formé les fameux vers de terre qui ont fait un petit miracle. Alors, comment ça s'est passé ? On peut avoir une idée parce que j'ai trouvé un vers de terre intermédiaire, quasiment intermédiaire. Ils ont développé un gésier après les organes sexuels. Ils ont reculé le gésier de la tête. Ils l'ont reculé vers le 14e, 15e segment, c'est-à-dire très en arrière, libérant de la place pour développer une musculature pour creuser le sol. Du coup, ça a donné naissance à ces vers de terre qui sont capables de creuser la terre de façon très efficace et d'avoir une efficacité de labour. On rejoint la fonction. C'est à peu près simultané probablement avec l'apparition des plantes à fleurs. Tout ça, c'est à peu près. Quand je dis à peu près, c'est peut-être à 30 millions d'années près. Vous ne pouvez pas regarder ça d'autant plus que je n'ai pas d'indication directe. Tout ça, c'est simplement le constat que ces montagnes se sont formées à cette époque et c'est pareil, ça ne s'est pas formé du jour au lendemain. Ce sont des conditions continentales. et le résultat des cours, c'est que les vers de terre qui ont un gésil en arrière ont formé une énorme lignée nouvelle, les lombricinats, dans lesquels s'est développé ces vers de terre anéxiques, ceux qui sont capables d'avoir des galeries verticales, de consommer des quantités de terre énormes et de faire tout le travail dont je parle depuis tout à l'heure. Mais il y en a des formes qui se sont adaptées à rester dans le sol et à manger. Par exemple, il y a certaines lignées qui sont spécialisées dans les racines mortes ou peut-être vivantes. On n'a pas de profs faciles. Là, il y a un petit doute. Pas épais quand même. C'est surtout des racines mortes. C'est surtout dans les tapis graminéens qu'on les trouve. Alors ça, ce sont les endogés. Mais les endogés peuvent manger également de la terre relativement pauvre dans le sol à condition d'en manger des très grandes quantités. Alors ça se fait plutôt dans les pieds tropicaux mais ça se fait aussi à Montpellier. Là, c'est le plus nordique ici. Bon. Alors ça, ce sont les endogés. Ça veut dire vivant dans la terre tout le temps. Les anésiques, ça veut dire qui creusent et qui remontent. Anésiques, c'est un mot que j'ai inventé qui veut dire qui monte. Les vers de terre qui montent. Bon. Mais s'ils montent, ils redescendent quand même. Ce qui donne la verticalité. La verticalité. Et puis alors, il y a plusieurs petites lignées qui vivent en surface du sol dans les litières organiques où alors là, ils sont dans des milieux riches mais extrêmement exposés aux prédateurs de toutes sortes. Il n'y a pas que les oiseaux, je dis toujours les oiseaux, mais les scolopendres, tous ces animaux-là. Il y a même des limaces qui les mangent, enfin, etc. C'est tout un monde. et ces animaux-là de surface qui sont généralement de petite taille se reproduisent très vite. En gros, le raisonnement, c'est qu'elles sont petites, elles se reproduisent tout de suite et elles meurent très vite. Bon. C'est-à-dire, c'est un peu... Et ça se comprend. Une souris, ça se reproduit beaucoup plus vite qu'un éléphant. Bon. Les anéciques, c'est plutôt le genre éléphant. Les épigées, c'est le contraire. Et les épigées vivent, comme je viens de le dire, mais ils montent aussi dans les arbres. Ils peuvent avoir une vie dans les tons, surtout dans les milieux tropicaux où il y a de l'eau, quoi. Dans les milieux tropicaux ou équatoriaux, la matière organique végétale, les plantes se battent, montent dans le ciel, se battent pour la lumière. C'est une concurrence effroyable. Une forêt équatoriale, c'est noir, c'est sombre. Bon. Parce que la lumière est prise par les plantes. Et par contre, les feuilles se décomposent, elles ne tombent pas. Elles se décomposent accrochées. Ça se voit ici quand on regarde des palmiers. Les palmiers ont leurs palmes qui restent sur le tronc. Bon. Elles se décomposent par la pluie parce que c'est pour l'équatorial pour rien, la chaleur, de sorte que la production végétale, c'est un jus qui coule. Et là, il y a des vers de terre qui montent. Mais si on se dit tout, Marcel, il n'y a pas de souci. Comment ? On se dit tout, on risque même des trucs qui... Mais si je prends l'exemple, tu parles du vers de terre qui monte dans les arbres. Oui. Notamment celui qu'on va retrouver dans les arbres tétards, les jours d'inondation, il va se réfugier là. Mais au-delà de ça, regarde, on prend un tas de bois, on laisse un tas de bois au nord pendant un an, c'est bourré de verre sous l'écorce. Tout de suite. Donc, est-ce que... Du coup, je prends un risque là. Est-ce qu'il y a, dans cette co-évolution, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé du verre à la forêt, est-ce qu'il y a l'appel de la lignine, l'appel du bois, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Je prends des risques, mais j'ai envie parce que moi, à chaque fois que j'ouvre une écorce sous un tas de bois au nord, j'ai des verres de terre dedans. Donc, je me dis, pourquoi ils sont dans l'arbre, impressionnant ? Ça, c'est un truc qui m'intéresse... C'est une question qui m'intéresse d'autant plus que je pense avoir trouvé une partie de la réponse. Je ne dis pas tout, parce que l'appel du bois, je ne suis pas sûr. L'appel de la forêt, disons. Non, surtout, il y a le casse-croûte. Oui, tu le dis. Et alors, parmi ces verres de terre que j'appelle épigées, donc qui vivent à la surface, il y a une lignée particulière, qui a pris l'aptitude d'avoir d'abord un corps relativement aplati. Les organes sexuels, quand ils se développent, ils sont pleins et qui se glissent en dessous de l'écorce et au-dessus du bois dans l'ex-oubier pourri. Ils sont bien rouges. Ils sont bien rouges, ils sont bien épigés. Et alors, ce genre de verre de terre s'appelle Aysenia. Et c'est une bête qu'on connaît depuis toujours, puisque je crois qu'Aysenia fétida était, oui, la première fois qu'on a distingué différentes espèces de verre de terre, il est déjà là, en 1826. Et Aysenia fétida, est décrit. Donc, ce n'est pas une bête rare. En fait, il y en a dans tous nos tas de matières organiques abandonnées ou pas, comme les tas de fumiers dans des fermes, par exemple. C'est le verre de fumier. C'est le verre de fumier. Mais ce n'est pas le verre de fumier, parce que pour moi, qui regarde l'évolution des verres de terre sur des périodes où l'homme n'existe même pas, je sais qu'il était déjà là. Il est fatalement, ce genre existait. Mais alors, où ? Eh bien, c'est sous les bois. J'ai retrouvé, je pense, le foyer, du moins, le foyer connu. Ça ne veut pas dire qu'il est que là. C'est comme par hasard des forêts très humides. Il y pleut beaucoup. Ce n'est pas de la pupe pour le tourisme basque, mais c'est le pays basque. C'est un beau pays, au-de-mêmes. C'est un beau pays, mais bien vert, où il tombe 2 mètres d'eau par an en moyenne. Et du coup, dans les forêts, et les forêts là-bas sont souvent des forêts de... Le pire, c'est que c'est l'Ouest espagnol qui me vient. De hêtres. De hêtres, oui, bien sûr. En grande partie. De grandes forêts de hêtres, splendides, et dans ces forêts de hêtres, saoulées. Alors, c'est pareil, les forestiers exploitent à juste titre les forêts. Résultat, on ne voit pas de hêtres par terre. S'ils sont par terre, ils sont déjà tronçonnés et ils partent. Bon, il faut avoir un chablis, c'est-à-dire un grand coup de vent qui bascule les arbres. Il se trouve que le hêtre ne se bascule pas si facilement. Bon, mais un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un petit chablis, c'est-à-dire des arbres couchés, de hêtres, et saoulés. dans l'aubier du bois mort, c'était pourri de Aysenia fétida et Andréi, les deux espèces que j'ai décrites, d'ailleurs. Fétida, c'est Savigny en 1826, Andréi, c'est moi en 1972. Voilà. Et ce sont des animaux parfaitement adaptés à cette niche. Ce sont, en fait, ce que j'appelle des corticoles. Alors, le mot peut-être incorrect, parce que c'est pas vraiment l'écorce qu'ils mangent, c'est l'ex-aubier. Voilà. Mais dans un complexe agroforestier, ça nous intéresse totalement. Oui, absolument. Oui, oui, mais c'est sûr. S'il n'y a que des déchets, des déchets de bois, de sûre, de choses comme ça qui, vraiment déchets, ils vont s'y développer facilement. Voilà. Bon, ceci étant, je crois que dans le cadre agronomique, il vaut mieux utiliser ces brindilles de bois et tout ça pour faire du BRF. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. C'est une des façons de restaurer des sols massacrés par l'agriculture intensive. Et ça, François Mulet est devenu un champion de l'usage du BRF. de l'usage du BRF. C'est une des façons de l'usage du BRF. C'est une des façons de l'usage du BRF. de l'usage du BRF. C'est une des façons C'est une des façons